La machine, parce qu'à Port Gentil, où je fais de la politique, donc mon fief politique, j'ai posé énormément d'actions, notamment en faveur des femmes commerçantes, en faveur des communautés religieuses, que ce soit les communautés chrétiennes comme les communautés musulmanes. J'ai réhabilité des dispensaires, notamment Andougou, apporté de l'eau et de l'électricité dans des quartiers sous-intégrés, où j'ai acheté des compteurs à des familles, des compteurs d'eau, des compteurs d'électricité à des familles. J'ai construit même des villas de personnes qui étaient totalement à la belle étoile. Et donc, j'ai apporté l'année 2019, d'ailleurs, 4 000 kits scolaires à toute la commune de Port Gentil. Donc, c'est la somme de ces actions posées en faveur des populations qui me vaut ce nom de la machine, qui est donc la machine politique au niveau de l'Ogo Maritime. C'est vrai que je ne suis pas natif de Port Gentil, mais je suis un fils adoptif de Port Gentil. Je devrais naître à Port Gentil, mais il s'est trouvé que mes parents, qui étaient au lac Anengue, ma mère étant quasiment à terme, n'a pas pu faire le déplacement de Chubanga pour Port Gentil. Et c'est comme ça que je suis né à Chubanga. Donc, je suis natif de Chubanga et originaire de la province de la Nianga. Mais j'ai fait toutes mes classes au niveau professionnel à Port Gentil, dans l'Ogo Maritime, donc chez Total, et dans beaucoup d'entreprises pétrolières, chez Perenco, chez Morelle Prom, chez Bekeux, chez Alliberton, avant de rentrer dans le gouvernement. Et donc, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, avec la forte popularité des communautés non autochtones, donc les Pounous, les Échiras, les Lumbous, les Ngoé, les Bakotas, les Fang, qui se reconnaissent en moi et à qui j'apporte modestement du soutien. Donc, toutes ces populations-là sont derrière moi et me soutiennent dans les actions que je mène en leur endroit. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, et sachant que sociologiquement, les autres populations, parce que Port Gentil, c'est une ville cosmopolite, une ville industrielle, cosmopolite, donc les autres communautés sont arrivées à Port Gentil pour travailler dans les sociétés pétrolières. Et donc, nous avons une forte sociologie des populations non autochtones. Et ces populations non autochtones se reconnaissent en moi, leurs fils, et moi je me reconnais en eux comme mes parents, de la même manière que je me reconnais dans les populations autochtones, comme étant un de leurs fils, puisque je rappelle que je suis petit-fils badjengi, et la chefferie aurungu de Lugoué maritime, ce sont les badjengis. Donc, je suis leur petit-fils. Et donc, ces deux facteurs font que je sois à la fois apprécié par les populations non autochtones que par les populations autochtones. Parce que je suis en même temps fils des populations non autochtones et petit-fils de la chefferie aurungu. Il faut dire que j'ai adhéré volontairement au Parti démocratique gabonais et je me suis mis en réserve de ce parti politique pour des convenances personnelles. Et nous avons échangé avec le président de l'UPR et j'ai appris, comme tout le monde, par la voix des réseaux sociaux que j'ai été nommé vice-président de l'UPR, chargé des questions économiques. Mais dans notre discussion et dans nos échanges avec le président de l'UPR, il avait été question qu'un certain nombre de questions préjudicielles soient réglées. Je suis un homme politique de rang national et j'ai de la loyauté en bandoulière, comme leitmotiv. Et pour moi, il était question qu'un certain nombre d'accords soient pris par le président de l'UPR avant que je n'intègre cette écurie politique. Et j'attends jusqu'à présent que ces accords soient pris avant que, personnellement, je puisse signer mon adhésion, puisqu'aujourd'hui, il faut-il le rappeler, je n'ai pas encore signé mon adhésion à l'UPR. Je me suis mis en réserve du Parti démocratique gabonais. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu l'accord de la démission parce que je pense que le Parti démocratique gabonais est un parti responsable et que, comme dans toute entité, lorsqu'on pose une démission, soit on l'accepte ou bien on la refuse. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore le retour du secrétariat exécutif quant à ma volonté de me mettre en réserve de ce parti politique. Donc j'attends toujours que le secrétariat exécutif me fasse une réponse formelle par rapport à cela. Après, j'aviserai si j'intègre l'UPR, si les questions préjudicielles sont totalement réglées, ou bien je me mets à mon propre compte, étant entendu que je suis en même temps leader du M60 et qu'il y a un parti politique qui a été mis en place par moi et Gérard Yembi, un certain nombre de compatriotes que nous avons mis en place. Au départ, c'était une centaine d'associations qui ont mué finalement un parti politique. Aujourd'hui, le M60 a un récipicé provisoire de partis politiques. Et avec le M60, il y a aussi un groupement de partis politiques qu'on appelle le M30, qui est un regroupement d'une vingtaine de partis politiques légalement reconnus et qui sont prêts aujourd'hui à soutenir et accompagner le dispositif politique du CETRI et donc du présent, de transition, présent réplique, le général Brice Clottero-Lingama. L'objectif du M60 ou du M30, le M30 étant le groupement des partis politiques, le M60 étant un parti politique, au même titre que le parti démocratique gabonais ou l'UPR, donc le M30, qui est le groupement des partis politiques, a pour ambition d'accompagner le dispositif politique qui a été mis en place et qui est insufflé par les nouvelles autorités. D'abord, la dynamique qui est impulsée par les nouvelles autorités, notamment dynamique sur le plan social, sur le plan économique, est totalement en phase avec le projet politique du M30 et du M60. Et donc derrière, nous allons tout naturellement, avec les équipes et avec les sympathisants et les militants, apporter notre soutien total et sans fioriture au CETRI, à son action politique, et l'accompagner dans le dispositif politique qu'ils vont mettre en place dans l'intérêt des Gabonaises et des Gabonais. Déjà, il faut saluer la décision des militaires de mettre en place le dialogue national. Il faut voir le dialogue national comme une opportunité et non pas comme un frein, parce que je vois que certains compatriotes sont en train de ruer dans les brancards pour essayer de vouloir mettre des grains de sable dans le dialogue. Il faut prendre le dialogue politique qui est mis en place par les nouvelles autorités comme une opportunité pour se parler ensemble en tant que Gabonais et pour mettre en branle toutes les énergies, toutes les intelligences, de sorte que le Gabon soit, comme il a été une exception dans le cadre de ce qui s'est passé le 30 août 2023, une exception qui a fait en sorte que nous ayons un coup de liberté et non pas un coup d'État, puisqu'il n'y a pas eu d'effusion de sang. Et donc, par ce dialogue-là, par l'apport contributif, intellectuel, de l'ensemble des fils et des filles de notre pays, que nous puissions jeter les bases d'une nouvelle république, jeter les bases d'une troisième république avec des nouvelles institutions, avec des institutions plus fortes, avec des hommes qui seront capables de les piloter et non plus être à la remorque des autres pays, mais plutôt être avant-gardiste par rapport à ce qui va se passer. Il faut donc qu'on saisit cette opportunité et qu'avec les contributions que nous avons apportées avec l'ensemble des autres compatriotes, que ces contributions puissent servir de base, de dresser un nouveau Gabon, un Gabon que nous rêvons tous, inclusif, qui ne met personne sur la paille. Et on le voit d'ailleurs par les actions qui sont menées par les nouvelles autorités, que ce soit au plan économique, on voit un déferlement des investisseurs, d'investissement. Le Gabon est en chantier, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu le Gabon dans cet état de chantier et c'est tout en l'honneur de ces nouvelles autorités et dans l'intérêt de nos populations. Oui, je répondrai par la dernière question pour dire oui, ça va avoir un impact positif sur le produit intérieur de notre pays parce que derrière les rachats qui sont faits par les nouvelles autorités, notamment au niveau des sociétés pétrolières, quand on prend une société comme ADAX avec 53 000 barils jour de production, la rédévance, elle sera maintenant, la rédévance minière proportionnelle sera totalement pour le Gabon. Et donc si vous multipliez 53 000 barils jour par 365, vous imaginez bien ce que ça fait comme cagnotte au niveau des caisses de l'État. Et donc cette réappropriation à la fois et cette restauration des institutions et qui s'étend parce que finalement, dans ce qui se fait, on constate que le président Oligi a élargi le diamètre du cercle de restauration non pas seulement au niveau politique mais également au niveau économique avec ces rachats et clairement avec le rachat d'Assala, avec le rachat d'ADAX, ça permettra au Gabon en plus de ce qui a été déjà fait dans le cadre du non-opéré parce que le Gabon est non-opéré avec les sociétés Total, Morelle et Prom, Périnco, etc. Mais là, nous allons être opérateurs dans ces champs-là. Donc nous allons avoir la maîtrise d'une bonne partie de nos ressources pétrolières et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pourvu que nous puissions mettre en place des mécanismes qui permettront d'avoir une gestion plus rigoureuse, c'est-à-dire avec des objectifs de résultats pour les dirigeants qui vont diriger ces sociétés-là. Des objectifs de résultats, si les objectifs ne sont pas au rendez-vous, eh bien que ces personnes-là laissent d'autres Gabonais piloter ces entreprises-là parce qu'il n'est pas question de repartir dans ce qui se faisait dans le passé où on mettait, comme disait le président, pour reprendre son expression, on mettait des copains et des coquins et puis on n'avait aucun contrôle sur ce qui se faisait dans ces sociétés-là. Là, cette fois-ci, il faut avoir un regard beaucoup plus rigoureux et fixer des objectifs, des résultats à ces entreprises-là, à ces dirigeants-là, pour que nous puissions avoir des résultats qui soient à la mesure des attentes des populations. Je fais partie de ceux qui sont totalement disposés à accompagner à la fois le dispositif politique, mais également le dispositif économique et l'élan économique qui est impulsé par les nouvelles autorités. Je me tiens à la disposition des nouvelles autorités pour les accompagner, pour apporter ma contribution, que ce soit en termes de conseil, que ce soit en termes de direction, que ce soit en termes de gouvernance. Je suis totalement disposé. Et dans cette lignée-là, nous sommes beaucoup d'autres experts, beaucoup d'autres Gabonais qui sont aujourd'hui prêts à accompagner les nouvelles autorités, qui dans les mines, qui dans le pétrole, qui dans les banques, puisqu'il y a une banque qui va être mise en place, etc. Donc nous avons aujourd'hui au Gabon des personnes qui sont rompues et compétentes, capables de pouvoir diriger et piloter correctement ces entreprises. Pourvu que derrière, encore, comme je le disais tout à l'heure, tantôt, il faudrait que les nouvelles autorités mettent en place le dispositif de contrôle. S'il n'y a pas de dispositif de contrôle, malheureusement, et ça c'est valable pour moi comme pour tous les autres dirigeants qui sont aujourd'hui en poste, s'il n'y a pas de dispositif de contrôle, malheureusement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous allons repartir dans le travers du passage. Votre question a trois volets. Le premier volet, c'est le volet de... pour ne parler que de la vie chère, d'abord, dans un premier temps, la vie chère doit procéder d'une action croisée, à la fois la baisse au niveau des taxes et donc qui va avoir un effet induit sur les prix, mais également faire en sorte que nous puissions produire localement, parce que la facture, dans le cadre de la balance, donc la facture des importations des produits alimentaires est très salée. Je crois qu'on est dans l'ordre de 350 à 400 milliards d'importations par an et ça, ce n'est pas acceptable. Donc il faudrait que les nouvelles autorités puissent impulser une action. Je sais qu'ils ont commencé à mettre en place des terrains pour permettre aux Gabonais de pouvoir faire de l'agriculture. Il faut que nous fassions de l'agriculture, il faut que nous fassions de l'élevage au niveau local, que nous puissions élever, avoir des fermes, produire nous-mêmes localement des produits et grâce aux efforts qui sont faits au niveau de la route, pouvoir convoyer ces produits-là de l'intérieur du pays pour les capitales, comme Port-Gentil, Libreville, France-Ville, etc. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, concernant la relance de l'économie, comment elle peut se faire ? Est-ce que c'est par la consommation ? La relance de l'économie peut se faire par la consommation, mais malheureusement, le Gabon, on est à peine 2 millions d'habitants, donc dans un premier temps, il faut accompagner le pays par l'investissement. Après, si on investit beaucoup et qu'on ne peut pas consommer localement, on pourra vendre au niveau nécessairement que de la sous-région, c'est-à-dire dans les autres pays de la sous-région, comme la RDC, qui a une forte population et qui a une forte demande, que ce soit du riz, que ce soit du maïs, etc. Donc, si nous produisons suffisamment au Gabon et nous avons la chance d'avoir les terres parmi les plus arables d'Afrique, et donc nous pouvons produire tout au Gabon, tous ces congètes poussent au Gabon et donc nous pouvons produire. Il faut encourager la production vivrière, il faut encourager la production et ça va avoir un effet sur l'économie de manière tout à fait mathématique. Donc, ça, c'est ce qui concerne la relance de l'économie, comme ça s'est fait dans les autres pays. On a vu le plan Marshall en Europe, on a vu le New Deal aux États-Unis. C'est l'investissement qui a impulsé dans ces zones-là, que ce soit aux États-Unis dans le cas du New Deal ou en Europe pour ce qui est du plan Marshall. Donc, c'était l'investissement qui avait impulsé l'économie. Maintenant, pour notre pays, naturellement, avec l'impulsion lancée par les nouvelles autorités, nous voyons bien qu'il y a une effervescence en termes d'investissement et le président ne s'en cache pas. Il investit tout azimut et c'est tout en son honneur et dans l'intérêt à notre pays. Donc, pour ce qui est des PME, comment relancer les PME, je pense que le CETERI a mis en place une banque des PME, la Banque Nationale pour le Développement des Petites et Moyennes-Entreprises, je crois qu'elle doit s'appeler comme ça, qui a déjà un capital de 4 milliards de francs. c'est facile si je me trompe. Et donc, c'est ce qu'il fallait pour notre pays et ça faisait partie des recommandations que j'avais faites à l'ancien système parce que j'envoyais déjà des notes à l'ancien système dans ce sens-là et je me rejouis que les nouvelles autorités ont effectivement suivi, peut-être pas forcément que j'y ai contribué, mais qu'ils ont suivi, peut-être qu'on était en symbiose dans l'esprit, ce manque-là qui existait parce que les autres pays, que ce soit au Maroc ou dans les autres pays en Europe, ce sont les PME qui impulsent l'économie dans le sens où les PME embauchent, les PME galvanisent l'économie. Et notre pays ne peut pas se contenter d'une économie de rente avec le pétrole, les mines, etc. A cette économie de rente, il faut associer cette petite économie qui permet de nourrir le plus grand nombre parce que les PME soutiennent véritablement les petits commerces, soutiennent l'économie. Et donc, la mise en place de cette banque à laquelle je pense qu'il faut accompagner un mécanisme de caution et de garantie de type COFAS, comme ça a été fait pour la France qui avait mis en place la COFAS pour soutenir et garantir les investissements français à l'étranger, il faut, me semble-t-il, mettre en place un mécanisme d'accompagnement parce que les PME sont parfois fragiles et souvent, il suffit d'une petite crise comme on a vu avec le Covid-19. Il a fallu qu'il y ait une crise d'un an pour que la plupart du tissu économique des PME puisse être désagrégé avec les hôtels qui ont fermé, les restaurants qui ont fermé, les petites économies, les petits commerces qui ont fermé. Et donc, derrière, il faut mettre un mécanisme, une espèce de soupape de sécurité pour les PME sous forme de garantie de sorte que quand une PME prend un emprunt ou accède à un marché comme c'est le cas pour beaucoup de PME qui vont accéder au marché inférieur ou égal à 150 millions de francs CFA tel que préconisé et que je soutiens d'ailleurs par les nouvelles autorités, il faut accompagner ces PME par un mécanisme de garantie qui leur permettent parce que souvent, si elles n'ont pas accès aux banques traditionnelles, c'est parce qu'elles n'ont pas ce mécanisme de garantie qui leur permettent de pouvoir garantir leur activité. Et donc, à côté de la banque développement des PME, me semble-t-il, il serait bon aussi d'accompagner un mécanisme de garantie qui leur permettra en plus de cette banque de pouvoir accéder aux crédits auprès des banques commerciales traditionnelles. Un mot de fin, juste dire que nous devrons soutenir l'action du CTRI, pas parce que il faut soutenir tout azimut, mais parce que les actions qui sont menées sont salvatrices pour les populations, pour notre pays. moi je vois les chantiers qui sont dans Libreville, dans le Grand Libreville, on voit tous les chantiers, les routes qui sont en construction, on voit les immeubles qui sont en train de monter, on voit les actions qui sont menées en faveur de l'université, on voit les actions qui sont menées en faveur des populations économiquement faibles. cette foultitude d'actions nous astreignent, j'ai envie de dire, à soutenir l'action du CTRI, sauf à être cynique ou à faire preuve de cécité intellectuelle. Mais sinon, les actions qui sont menées nous poussent aujourd'hui à dire il ne faut plus jamais ça, dans le sens où on ne doit plus revenir à la situation ex-hantée, mais plutôt, avoir des perspectives regardées dans l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Et je pense qu'avec cet attélage qui est mis en place du CTRI, avec le gouvernement, avec les parlementaires, avec les intellectuels, je pense que le président Alpique a mis en place un véritable dosage qui permettra que notre pays puisse être relancé et que le Gabon que nous rêvons, le Gabon qui a été rêvé par Damas Aleka, que nous puissions vivre ce Gabon-là, le Gabon immortel et digne d'envie que nous puissions vraiment le voir émerger. de la vie. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501